Sur la première 7h38, les coûts de la santé, donc, ils sont très élevés en Suisse, voire même trop élevés selon certains. Mais les soins en général, et c'est heureux, ils sont de grande qualité. Dans la médecine de pointe, les compétences des hôpitaux universitaires sont largement reconnues, pas seulement en Suisse, en Europe également. Comment maintenir cette qualité si possible en contrôlant les coûts ? Faut-il mieux collaborer dans les secteurs hautement spécialisés comme la chirurgie de pointe par exemple ? Quelles sont les pistes pour une gestion médicale à l'ère du numérique aussi ? Pour en parler, le plaisir d'accueillir ce matin le nouveau directeur général des hôpitaux universitaires de Genève en poste depuis le 1er juin, Bertrand Levrat. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans notre studio de Genève jusqu'à 8h. Alors voilà, j'ai posé le décor, un des grands enjeux, c'est aussi la répartition des spécialités dans la chirurgie de pointe en Suisse. Il y a eu des tensions, il y en a peut-être encore entre hôpitaux universitaires, tensions entre Genève et Lechuve, de Lausanne par exemple. Est-ce que ça va mieux avec Lausanne, Bertrand Levrat ? Alors je dirais qu'on est dans une saine coopétition, à la fois une coopération nécessaire. Coopétition, pardon ? C'est un néologisme ? Non, c'est-à-dire c'est à la fois de la coopération et de la compétition. De la coopération sur l'ensemble des endroits où c'est possible et je pense que c'est absolument nécessaire. Vous avez parlé de la médecine hautement spécialisée. Je pense qu'on est vraiment là dans une conception de la qualité des soins maximales pour tout l'arc lémanique et pour toute la Suisse romande. Et puis une saine compétition qui crée de l'émulation quand on essaye d'être les meilleurs pour avoir un pôle de médecine hautement spécialisé. Et puis je tiens à dire que tant à Lausanne qu'à Genève, il y a des grands professionnels qui sont parfois en compétition certes, mais finalement pour le patient, puisque c'est ça ce qui compte en premier lieu, eh bien on a aujourd'hui je pense une maturité qui nous permet de travailler ensemble et c'est vraiment avec un grand esprit de collaboration qu'on travaille avec Lausanne. Bon, on retient vos paroles, un grand esprit de collaboration. Les HUGA à l'époque et d'autres hôpitaux avaient raté René Prêtre puisque vous parlez de grands professionnels, la star de la chirurgie cardiaque. Est-ce qu'on a un mercato des grandes stars de la chirurgie ? On se dispute pour les obtenir ? On joue encore comme ça ? Alors l'évolution de la population générale fait en sorte que les grands spécialistes sont une denrée, je dirais rare, entre guillemets, qui font en sorte que l'ensemble des hôpitaux, mais c'est pas uniquement au niveau suisse, au niveau européen voire au niveau mondial, font des appels du pied pour essayer d'avoir un certain nombre de personnes qui sont excellents. Et puis finalement, les hôpitaux romans ou les hôpitaux universitaires suisses sont des hôpitaux qui ont à la fois la qualité, le plateau technique et les capacités d'attirer des talents, on peut que s'en féliciter. Oui, on joue dans la cour des grands et c'est une bonne chose. Comme dans le football finalement, il y a aussi un mercato, vous le reconnaissez ? Non, je ne dirais pas, le terme mercato est un petit peu péjoratif, je pense qu'il faut essayer d'avoir la capacité d'attirer les talents, et puis en l'occurrence, au niveau des HUG, mais également au niveau du CHUV, on a cette capacité-là, et encore une fois, pour les patients, d'avoir les meilleurs c'est plutôt une bonne chose. Et puis pour le personnel soignant en général, c'est comme dans un orchestre, quand vous amenez un extraordinaire virtuose, ça oblige l'ensemble des musiciens à jouer le meilleur et donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc le fait d'avoir des stars ou le fait d'avoir des très bons chirurgiens, c'est plutôt une très bonne chose pour l'ensemble de l'hôpital. Vu d'en haut, Bertrand Levrat, le CHUV et les HUG, c'est 60 km de distance, peut-être un peu moins en ligne droite, on peut se permettre encore d'avoir une compétition si proche ? Alors encore une fois, je crois que l'avenir est à la collaboration, on y travaille, on y travaille en bonne intelligence, je pense que tant Pierre-François Ingère à Genève que Pierre-Yves Maillard sur le canton de Vaud ont donné des signaux et des impulsions très positives. Je suis résolument, je dirais, favorable à une collaboration, je suis persuadé que dans les années qui viennent, et vous avez entièrement raison de dire qu'à 60 km de distance, ce qui compte je pense, et c'est dans cet esprit-là qu'on travaille, c'est que les patients romands puissent avoir la meilleure qualité des soins, y compris dans des maladies rares, et y compris dans des soins hautement spécialisés, dans leur langue, parce que le soin ce n'est pas uniquement la table d'opération, c'est aussi tout ce qui se passe avant, après, et dans ce cadre-là, nous avons, je pense, tout intérêt à travailler ensemble pour garantir à la population romande la meilleure qualité des soins possibles, et notamment dans les hôpitaux universitaires. Très concrètement, quelles sont vos pistes de nouvelle synergie avec Lausanne ? Alors, il y a différents aspects que nous sommes en train de discuter, notamment autour de la chirurgie pédiatrique, dans lesquelles on travaille, et puis sur lesquelles il y a des avancées en cours. Je pense aussi qu'on aura des discussions sur les questions, notamment d'analyse ou autres, pour voir qu'est-ce qu'on peut mettre en commun. De nouveau, vous le relevez, à 60 km de distance, je pense que pour un patient, qu'il soit Lausannois, Genevois, Neuchâtelois, Fribourgeois ou Jurassien, ce qui importe, ce sera d'avoir la meilleure qualité des soins possibles. J'allais oublier les Valaisans, mais c'est loin de moi l'idée, ils sont dans mon cœur, d'avoir la possibilité, je dirais, de bénéficier de la plus haute qualité des soins. Et encore une fois, entre Genève et Lausanne, on ne peut pas tout faire tout le temps, être les meilleurs partout. En revanche, on a des missions à la fois universitaires, on a des missions de qualité des soins, et puis dans ce cadre-là, je pense qu'on travaille vraiment en bonne intelligence, que ce soit entre les directions, mais aussi entre les professionnels. Les HUG, c'est une ville, c'est 10 000 collaborateurs, j'allais dire 10 000 habitants, c'est une gestion évidemment complexe. Vous avez pris la tête des HUG il y a le 1er juin, avec déjà plusieurs décisions, notamment une, c'est la fin du mandat de consultation du Boston Consulting Group, à coup de millions, il y avait trop de dépenses ostentatoires aux HUG auparavant ? Alors, je vous ai entendu parler de la maîtrise des coûts de la santé, je pense qu'il faut être attentif à l'ensemble des coûts qu'on génère ou qu'on dépense. En l'occurrence, les consultants externes, qui ont apporté énormément de mérite également, il ne s'agit pas de faire de la simplification, mais effectivement poser un certain nombre de questions aux professionnels pour dire, est-ce qu'on n'est pas capable nous-mêmes de trouver les pistes d'économie ? Est-ce qu'on a véritablement besoin de gens qui viennent de l'extérieur pour nous les expliquer ? Et je crois que dans ce cadre-là, ce n'est pas uniquement la symbolique, c'est aussi et surtout redonner la compétence aux gens qui l'ont. Et je tiens à saluer, alors vous l'avez dit, c'est une ville, 365 jours par an, 24 heures sur 24, il y a des professionnels d'immense qualité qui savent et qui ont une attention particulière portée sur les coûts de la santé, qui cherchent à donner la meilleure qualité des soins au moindre coût, mais également, je dirais, avec un engagement humain qui est remarquable. Alors s'il y en a qui sont soit en train d'aller au travail, soit qui en ressortent parce qu'ils ont fait la nuit, je tiens à les saluer et à leur exprimer ma gratitude.